Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pas prévue du tout je ne suis pas responsable je vous retrouve pour une vidéo haul ouais alors haul rentrée on va dire parce que c'est que des vêtements pour aller à l'école pour Juliette et pour plutôt pour la demi saison pourquoi haul pourquoi encore des achats alors que je vous avais dit qu'elle avait suffisamment de vêtements dans son armoire parce que une de ses mamies est venue nous voir hier donc la maman de papa qui n'avait pas vu Juliette depuis très longtemps parce qu'on a un peu de mal à se voir elle travaille encore du coup les horaires sont un peu compliqués et du coup ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu et elle a voulu acheter des petits vêtements à Juliette pour l'école quoi donc on a été à Kiabi et elle était aussi venue avec un ensemble qu'elle avait trouvé à Carrefour Contact donc c'est les mêmes les mêmes fournisseurs que pour Intermarché ou Carrefour Market et tout et c'est super mignon franchement et les autres on a été à Kiabi ensemble pour choisir sachant que dans la grosse pile il y a quand même plein de pyjamas parce que bah les pyjamas d'hiver j'avais pas encore fait le tri mais je sais que bah qu'elle en avait plus des masses non plus elle a grandi donc voilà du coup je vais vous montrer tout ça on est parti alors j'ai tous les prix sauf pour l'ensemble le premier ensemble que je vais vous montrer parce que comme c'est un cadeau elle a retiré les prix là au Kiabi et après on y était ensemble donc du coup j'ai vu les prix mais par contre pour le premier je les ai pas mais après c'est les tarifs basiques qu'on trouve des vêtements qu'on trouve à Intermarché donc déjà elle lui a pris ce petit pull gilet, blouson, je sais pas trop comment l'appeler qui est juste trop trop beau donc il est rouge ça vous le voyez bien il a une petite bande un peu pailletée, le gris est un peu pailleté et à l'intérieur le col est comme ça parce qu'après c'est tout doux, en fait c'est une espèce de matière un peu sweet, toute douce et ça j'aime beaucoup donc du coup ça va avec le reste de l'ensemble mais j'adore je trouve ça génial c'est exactement les hauts que je cherchais quand je me disais que je galérais à trouver des hauts bah voilà c'est exactement ça du coup elle a pris avec un petit pantalon petit pantalon un peu jogging avec des petites poches derrière qui fait un peu pas pantalon de ville, enfin c'est moitié pantalon de ville, moitié jogging j'en avais acheté un dans le même genre à Kiabi, j'adore ce type de pantalon pour aller à l'école voilà donc ça c'est pareil, ça va très bien avec la petite veste et tout et pour en dessous elle a trouvé un petit t-shirt à manches longues qui est comme ceci donc marinière, moi qui adore les marinières, bah je suis gâtée, Juliette aussi elle ce qu'elle a aimé, Juliette c'est les petits sequins magiques qui se retournent donc c'est une espèce de petite couronne, voilà et quand on retourne les sequins alors attendez je vais remettre, elle change de couleur et elle devient couleur argent, grise, brillant quoi voilà et Juliette était trop contente donc du coup voilà c'est pour aller avec l'ensemble ça ira très très bien, c'est super joli, j'ai hâte de laver tout ça donc elle a pris le pantalon en 5 ans et le reste elle a pris en 4 ans parce qu'il n'y avait que ça mais au niveau taille on est bon, c'est du grand 4 ans et ça c'est cool la veste je lui ai essayé, elle lui va très très bien donc ça déjà c'est super, hop et ensuite on part chez Kiabi on va commencer avec les pyjamas donc concrètement ça c'est que les pyjamas parce qu'il était temps de renouveler ces pyjamas d'hiver parce qu'il y en a ça faisait 2 ans qu'elle les portait et ça commençait à être un peu juste au niveau, surtout au niveau des jambes les hauts ça allait mais alors les bas, elle allait un peu à la pêche aux crevettes avec donc du coup à Kiabi on a pris 5 pyjamas on a pris celui-ci, donc celui-ci coûtait 5 euros vous savez c'est les petits pyjamas qui sont dans les espèces de petites boîtes en carton enfin pas dans les boîtes mais dans les... qui sont sur un truc en carton avec un petit cercle qui fait puis accrocher un porte-manteau c'est les pyjamas, les pas chers de chez Kiabi qui sont très bien, les basiques voilà donc on a pris celui-ci avec le petit pantalon rose qui allait avec donc on a pris du 5 ans, le même système, celui-là encore dans les petits cartons celui-ci que je trouve trop mignon, petit panda c'est Juliette qui a choisi ce pyjama, on lui a montré, elle m'a dit oh j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça, voilà ensuite, alors on lui a pris celui-ci, alors je sais pas s'il va lui servir en pyjama ou en espèce de robe de chambre quand il fera pas chaud le soir à la maison mais c'est une espèce de chemise de nuit mais c'était vendu quand même avec un pantalon de pyjama donc j'ai trouvé ça plutôt sympa, donc ces deux-là je vous ai dit c'était 5 euros pièce celui-ci était à 13 euros on a craqué sur le motif et il y avait le choix entre un bleu avec des pingouins et un rose avec des licornes et Juliette n'a pas aimé celui-là avec les licornes elle a dit non, j'aime pas, je veux le bleu avec les pingouins donc du coup ça, parce que c'est une espèce de matière vous savez les pyjamas velours qu'on met au bébé sauf que nous à la maison, Juliette en hiver, elle dort avec sa couette et un petit pyjama comme ça elle a pas besoin, enfin elle dit qu'elle a pas froid et tout donc ça je pense que ça lui servira plus le soir quand il va pas faire chaud, au lieu de mettre un pub, elle pourra mettre ça peut-être et s'il fait vraiment très froid, on lui mettra la nuit c'est elle qui se dira ce qu'elle veut, ça y'a pas de soucis donc le haut il est comme ça et le bas c'est avec des petits des petits pingouins exactement comme le haut et je le trouve trop mignon, je trouve ça trop chou et ensuite il y avait une offre chez Kiabi, c'était un pyjama acheté, un pyjama, le deuxième à 1€, donc c'était 9€ le pyjama donc ça faisait 10€ les deux, un peu comme les deux basiques qu'on avait pris là, donc il y en avait un avec des licornes alors le seul inconvénient c'est qu'il y avait pas beaucoup de choix, il y avait deux modèles heureusement que les deux modèles plaisaient à Juliette donc on a pris celui-ci avec des licornes dessus voilà, donc comme je vous dis c'était 9€ et l'offre, elle est comme ceci hop, si jamais vous cherchez dans votre Kiabi 1€ le deuxième voilà comme ça si jamais vous cherchez, vous avez le pantalon de pyjama c'est exactement le même un truc que j'aime bien dans ces pyjamas là c'est que les manches sont resserrées pour pas que ça remonte sur le bras pendant la nuit mais aussi le bas des jambes est resserré aussi donc ça c'est cool, comme ça c'est pareil, ça évite que le pantalon de pyjama il remonte jusqu'aux genoux et je trouve ça plutôt pratique et du coup le deuxième tout simple, c'est celui-ci voilà, il y a marqué little love dessus avec des petits pois et le bas est pareil, voilà, avec des petits pois aussi et resserré en bas et aux manches également ensuite on passe aux vêtements donc voilà, les pyjamas il y avait beaucoup aux vêtements il y a un petit peu c'est un peu moins volumineux mais il y a quand même des petites choses très jolies alors déjà pour ceux qui nous suivent l'année dernière je ne sais pas si vous vous souvenez de Juliette et son petit haut sans manche comme ça alors elle l'a toujours il lui va encore on voit que c'est un petit peu serré dans le dos quand elle avance les bras mais ça lui va encore et j'en avais deux j'en ai enlevé un qui était vraiment trop petit je lui ai dit bon bah je te laisse celui-là et du coup sa mamie est retombée sur un comme ça elle lui a dit oh Juliette regarde, oh oui je veux, je veux alors celui-là il est d'une douceur je ne sais pas si vous vous rendez compte de la douceur du truc on a l'impression de caresser un chat pourtant c'est du synthétique c'est pas de la vraie fourrure ne commencez pas à vous énerver jamais, 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 jamais je l'utiliserai de vraie fourrure mais je vous dis c'est tellement doux ça a coûté 12 euros et on a pris du 5 ans comme ça ça lui fera là et le printemps et l'année dernière elle l'avait beaucoup mis quand on était en demi-saison surtout au printemps et qu'il faisait il y avait du soleil dehors mais il faisait froid et du coup il faisait froid dans les classes parce qu'il n'y avait plus de chauffage du coup on lui avait mis ça sur le dos et c'était génial donc c'est trop beau et ça ça va avec tout ça va avec tout c'est ça le truc qui est super donc voilà ensuite enfin j'arrête de dire donc voilà parce que ça va devenir très chiant en France vous êtes d'accord ? ouais j'arrête alors j'essaye le défi c'est que jusqu'à la fin de la vidéo j'arrête de dire donc voilà j'allais le sortir allez on continue ensuite en rentrant dans Kiabi il y avait des petits hauts qui étaient mis à 4 euros 4 euros donc on a pris celui-ci rouge parce que le rouge va très bien à Juliette vous êtes beaucoup à me le dire et tout je vais enlever le hop le petit scotch pour que vous puissiez bien voir donc il y a marqué stay positive ça veut pas dire rester positif un truc comme ça je crois avec un un petit coeur brillant je sais pas si vous voyez que c'est c'est brillant voilà avec du petit paillette là et un petit nœud en bas et c'est ça qu'on a bien aimé on a trouvé ça sympa sur un petit jean ça peut être vachement sympa ou un petit leggings noir ou enfin bref ça ira très bien donc comme je vous ai dit c'était 4 euros ensuite alors ça c'est Juliette qui a choisi la couleur parce que moi clairement j'aurais pas pris mais maintenant qu'elle est grande enfin elle est grande oui pour ceux qui nous connaissent pas elle va avoir 4 ans dans un mois un peu moins d'un mois maintenant et bah je lui ai choisi les couleurs de certaines ne savait pas tout ce qu'il y a des trucs que je trouve tellement horrible que je lui dis non là c'est pas que c'était moche c'est que c'est pas la couleur que j'aurais pris parce qu'il y avait plusieurs couleurs mais elle a voulu et c'est vrai que c'est très joli sur un un petit leggings je sais pas faut que je regarde ce qu'il y a ou un petit jean et tout ça peut être super sympa donc c'est avec des espèces de petites petites broderies voilà en haut sur le col comme ça et des petites manches normales ah c'est sur celui-ci celui-ci je vous ai pas montré il y a des petites manches repliées je sais pas si vous voyez voilà ça fait des petites comment des petits revers aux manches je vais y arriver aujourd'hui je suis pas bien réveillée ce matin donc je dois avoir du mal et ça ça coûtait 5 euros bon c'est bon après je vais enlever ça ça sera peut-être plus facile d'interprétation sans le 5 ans un c'est quand même plus joli mais c'est vrai que ça peut être super sympa je viens de retrouver le bas du pantalon de pyjama petit panda je viens de citer que je vous l'avais pas montré parce qu'en fait on a acheté un leggings noir et je me dis mais j'ai pas acheté de leggings noir je comprends pas ça va avec ce pyjama là je vous avais pas montré le bas donc c'était vendu avec un bas noir bon c'est pas grave mais je viens de citer j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc d'où est-ce que ça vient je suis en train de coller des étiquettes de 5 ans sur mon tapis génial alors ensuite on continue avec ce petit haut alors je le trouve trop mignon il est rose mais j'ai craqué dessus là c'est moi qui ai craqué dessus mais je mets de plus en plus de rose à Juliette parce que je vois que ça mais on en met un petit peu puis elle aime bien aussi donc du coup comme elle aime bien donc c'est celui-ci avec une espèce de petite fête foraine un ballon chat des roues des montgolfières et tout ça coûtait 7 euros alors en fait à la base j'avais repéré le sweat comme ça là ça fait vraiment petite tunique j'avais repéré un sweat comme ça mais il y a un truc qui m'a dérangé c'est que toute l'encolure il y a des espèces de petits froufrous qui faisaient toute l'encolure je trouvais ça pas joli enfin j'aimais pas après ça peut plaire à d'autres personnes me concernant j'aimais pas du tout par contre ça pareil étant donné qu'à l'école je la mets très peu en jean Juliette puisque c'est pas forcément très pratique c'est pas forcément très confortable en général je la mets en leggings et avec des tuniques ou des t-shirts long dessus donc ça c'est impeccable ça ira très bien pour l'école ça sera parfait voilà et c'est vrai que ouais ils sont mieux avec des leggings à l'école clairement franchement ils sont beaucoup mieux avec des petits pantalons leggings ou de ce type là comme le premier que je vous ai montré il a des espèces de petits jogging mais des petits jogging habillés ils sont carrément mieux dans ce genre de vêtements que dans des jeans et tout après il y a des enfants qui aiment bien pareil les robes j'en mets pas du tout à Juliette à l'école sauf cas exceptionnel genre pour la photo de classe ou des trucs comme ça et tout mais c'est vrai que je la mets pas sous mon robe ou en grande tunique ce qui va être le cas du prochain vêtement que je vais vous présenter où on a eu un réel coup de coeur avec sa grand-mère elle est magnifique c'est une espèce de robe tunique qui je vous l'avoue je pense qu'elle la portera pour la photo de classe je pense je pense je vous la montre tout de suite ça a été un gros coup de coeur c'est ça ça va donc ça c'est ça fait plus robe mais c'est une robe qui est pratique déjà parce que c'est des boutons pression attendez hop voilà tout long donc il y a un petit col je vais ranger l'étiquette ça sera plus joli voilà donc elle a un petit col voilà petite fille elle a une petite poche comme ceci une vraie poche et après sur le bas elle est comme ça très large très évasée très très souple et du coup ça ça se porte avec un leggings en dessous et du coup on a acheté un leggings noir je vous le montre vite fait voilà un petit leggings noir pour mettre en dessous de la robe ça ira très bien qu'on a payé 3 euros la robe on l'a payé 13 euros et mais elle est vraiment mais canon 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 elle a un petit liseré je sais pas si vous verrez bien derrière elle a un petit liseré brillant voilà voyez et avec une petite pince le seul inconvénient c'est que ça ça se repasse une fois que c'est lavé j'adore mais autrement elle est vraiment super belle franchement on l'a essayé à Juliette dans le magasin comme ça se déboutonne on lui a mis par dessus ses vêtements qu'elle avait et parce que Juliette allait faire les magasins et aller dans les cabines d'essayage ça la gonfle mais violent quoi ça la gonfle vraiment du coup là je lui ai juste essayé pour voir si ça allait au niveau de la longueur et c'est impeccable voilà les robes que je peux éventuellement mettre à Juliette à l'école c'est ce genre de robe là après autrement les robes style robe en jean avec les petites bretelles et tout ça non parce que les gamins sont pas du tout confortables là dedans mais ouais des robes où on peut mettre un legging sans dessous comme ça ça c'est impeccable c'est très joli mais c'est vrai que je lui mettrais peut-être pas forcément tout le temps à l'école mais je pense que pour la photo de classe je pense que pour la photo de classe j'ai un espèce de petit gilet qui peut aller dessus et voilà elle sera vraiment très très jolie avec et je vous ai dit on l'a payé 13 euros et voilà on a terminé sachant que ce que je vous ai pas montré parce qu'elle est déjà partie à l'école avec c'est des petits chaussons de danse qu'on lui a acheté vous savez les ballerines noires il y a du noir ou du blanc on a trouvé ça dans le magasin de chaussures qu'on a dans notre ville je pense qu'on avait payé plus cher que dans des magasins on aurait pu trouver ça mais je voulais qu'elle les ait au plus vite parce que la maîtresse elle nous avait dit bah voilà dès qu'on fait un peu de gym on leur met quand ils font un peu de danse et tout ils sont plus confortables que dans des baskets et du coup voilà avec et c'est tout et il y a un autre truc que je vous ai montré en comment dans le vlog où je vais vous remontrer ici je vais aller le chercher parce qu'il est dans la chambre de Juliette alors voilà ça y est je suis revenue donc ça c'était c'est pas un vêtement mais Juliette l'a vu en magasin et sa grand-père elle a dit oh tu le veux et tout donc elle a pas dit non c'est un petit sac à main il est trop beau donc c'est un petit sac à main en imitation de cuir vernis là voilà avec un petit coeur dessus je sais plus le prix je crois que c'était 5 euros je crois je sais plus en fait la dame à la caisse elle lui a carrément enlevé l'étiquette directement parce qu'elle voulait le prendre pour jouer mais voilà il est comme ça avec des petits des petits trucs des petits pas des strass mais c'est des petits clous dessus et il est vraiment sympa et en fait il est pile à la taille de Juliette donc il n'y a pas de système de réglage dessus il est pile quand elle le met à sa taille et je me suis dit que ça serait pas mal quand on part faire les magasins justement puisqu'elle n'aime pas lui faire prendre son ticket petit sac à main et lui faire mettre ses petites choses dedans comme ses lunettes parce qu'elle enlève ses lunettes elle nous les donne ou des fois elle enlève son bonnet elle nous le donne ou ses gants elle pourrait ranger ça là dedans et je pense qu'elle serait très fière donc là ah bah là j'ai mis les trucs dedans elle a mis son téléphone c'est un vieux téléphone portable à moi que j'ai retrouvé que je lui ai donné qui marche plus et du coup je lui ai donné avec la pochette donc elle a rangé son téléphone dedans mais il est grand on peut mettre plein de trucs dedans il faudrait que je coupe les étiquettes par contre et voilà c'était le petit bonus c'était le petit bonus mais il est vraiment très mignon très joli il fait très petite fille et c'est tout à fait le style de Juliette ça ça m'étonne même pas et voilà donc là j'ai mes deux étiquettes en 5 ans qui traînent et puis c'est tout vous verrez le carnage par terre maintenant il faut que j'enlève toutes les étiquettes et que je mette ça dans le bac à linge j'adore donc je m'arrête là pour ce haul j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à le liker et à le commenter surtout dites moi en dessous de la vidéo si vous aussi vous avez des grands-parents comment avec une folie acheteuse qui adore acheter plein 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 de choses après je comprends tout à fait déjà que moi en tant que maman je suis comme ça alors j'imagine même pas et tout et dites moi si vous aussi vous avez fait les magasins pour la rentrée scolaire de vos enfants si vous les avez rhabillés si vous avez eu des coups de coeur sur certains vêtements et tout je vous avais montré dans le vlog 4 petits hauts que j'ai acheté à Juliette qui sont en train de sécher donc du coup je peux pas trop vous les montrer mais je vous ai montré dans le vlog la semaine d'avant j'avais acheté deux gilets un sweat et un haut avec Elsa dessus ça vous les verrez au fur et à mesure des vidéos mais voilà et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en attendant il ne reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye